On va parler maintenant de deux conférences sur l'approche du vivant à l'ère numérique. En fait, si le monde des arts et de la science se rencontrent, c'est avec force qu'ils décloisonnent les disciplines et les savoirs pour ouvrir le champ de tous les possibles. Ce format nouveau, inédit de conférences arts et sciences permet de faire entrer en dialogue des approches de recherche artistique et scientifique pour explorer les convergences et les écarts entre un processus de création artistique friand d'imprévus ou au contraire la volonté d'anticiper cet imprévu pour répondre à des exigences scientifiques. Alors ici, prendra tout son sens le partenariat entre Stéréolux et l'Université de Nantes, à suivre donc deux conférences entre chercheurs de l'Université de Nantes et artistes. Et n'oubliez pas le concept de cette nuit blanche des chercheurs. Elle est interactive, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on va retrouver dans quelques instants, je vais accueillir sur scène Damien Éveillard et puis je vais remercier NSDOS d'être en direct depuis la Corée du Sud, depuis Séoul avec nous et pensez à poser toutes vos questions. Allez, je me lève pour accueillir Damien Éveillard. Bonsoir Damien, merci d'être avec moi sur scène et puis bonsoir NSDOS. Vous, vous êtes en duplex depuis Séoul où vous travaillez pour la Biennale, c'est ça ? Oui, à Guangzhou, exactement. Alors, merci à tous les deux. Comment l'imprévu a été intégré dans vos travaux de recherche et où cela vous a-t-il emmené d'abord Damien ? L'imprévu, déjà par définition, on ne l'attend pas. Et donc en fait, mes recherches, ça concerne la modélisation des systèmes vivants. Et donc, les systèmes vivants sont par définition très imprévus. Et quand j'essaye de les modéliser, j'utilise des approches informatiques. Et là, on essaye d'enlever l'imprévu. On essaye de les laguer. On essaye d'avoir les idées les plus claires possibles. Donc, ça m'a amené finalement cet imprévu à le manipuler tous les jours. Mais en même temps, ce qui a été déjà dit aussi dans les conférences précédentes, c'est un peu le sel de tout ça. C'est-à-dire que c'est ce qui nous motive. C'est imprévu, on va chercher à le comprendre. Donc, informatiquement, on va chercher à le transposer dans des abstractions informatiques. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué, si c'est trop imprévu, c'est peut-être qu'on s'est trompé dans la manière de le représenter. Donc, on va chercher à le représenter de manière un peu différente. Une fois qu'il est représenté de manière, entre guillemets, cohérente informatiquement, on va essayer de voir si on avait tort, si on découvre des nouvelles hypothèses et si on a découvert des nouvelles choses. Et donc, si je donne un exemple, parce que là, c'est un peu philosophique, c'est par exemple essayer de comprendre comment les gènes qu'on pourrait trouver dans des bactéries pourraient avoir un impact sur le climat. Donc là, on est sur de l'imprévu, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir quasiment ce qu'on attend avec le battement d'aile du papillon qui créerait des ouragans. Là, on a certains gènes chez certaines bactéries marines, notamment, qui vont nous permettre de respirer et qui modifieraient le climat. Donc, c'est essayer d'encapsuler tout ça dans un cadre à peu près formel. Donc, on essaye d'élaguer cet imprévu, mais au départ, on est stimulé par cet imprévu. Et vous, Enesdos, comment justement l'imprévu fait partie de vos travaux et où est-ce qu'il vous a emmené ? L'imprévu, il est arrivé au moment où j'ai commencé à travailler avec les ordinateurs et l'idée de pouvoir créer ces patterns rythmiques soi-même. À partir de là, je trouvais vachement intéressant de casser le systématisme du rythme et de rentrer dans quelque chose de plus randomisé. Donc, du coup, le mot « random » dans la musique électronique est très présent. Donc, je pourrais dire que ça fait partie du folklore de la musique électronique, quand même, expérimentale. Et donc, totalement embrassé par ma part. Et comment on se retrouve dans le système du vivant ? Qu'est-ce qu'on peut en faire pour vos disciplines respectives ? Je commence. Allez-y, Damien. Dans un système vivant, on peut l'aborder de plusieurs manières. Donc, il y a des gens qui l'attaquent pour un système de santé, parce que le vivant, c'est la santé. D'un point de vue un peu plus théorique, qu'on peut attaquer le vivant, qu'on va dire de manière un peu mécanistique, qu'on va essayer de décortiquer toutes les briques de Lego, comment les briques de Lego vont s'emboîter les unes avec les autres. Nous, dans le laboratoire, la manière dont on perçoit le vivant, c'est plutôt, on va essayer de délimiter les bornes. C'est-à-dire qu'on sait que le vivant, on ne va pas être capable de l'appréhender de manière très fine, de manière tout le temps précise. Par contre, on sait que si on meurt, on ne va pas revenir à la vie. On sait qu'on va, en général, respirer de l'oxygène. On sait, en général, qu'on va utiliser telle molécule pour survivre. Donc, en fait, on va poser des bornes et en définissant ces bornes, on va mettre en place un espèce d'espace dans lequel, après, on va essayer de raisonner, on va essayer de comprendre les choses. Et cet espace, ça nous permet d'intégrer l'incertitude, pour revenir un peu sur la notion d'imprévu, d'intégrer cette incertitude. Et puis, ça permet aussi de laisser les systèmes un peu bouger, un peu vivre et voir comment les systèmes vont s'adapter, la résilience des systèmes. Donc, peut-être que là, il y a des connexions aussi avec NSDOS, parce que, quelque part, il y a des patterns qu'on va essayer de retrouver. Ces patterns, ils sont issus de bruits, mais finalement, ces patterns sont à l'intérieur de cet espace qu'on essaye de réduire. Et finalement, les recherches, ça va consister à rajouter à chaque fois des nouvelles frontières qui vont peut-être permettre de réduire au maximum cet espace, qui peut paraître abstrait, encore une fois, mais qui, mathématiquement, a du sens et qui nous permet d'avoir des outils pour étudier cet espace de manière à peu près rigoureuse. Vous partagez le point de vue de Damien, justement ? Vous le rejoignez ? Oui, carrément. Oui, totalement. Mais dans ma pratique, le vivant, c'est... On parle d'art vivant, justement. Donc, ça veut dire que c'est omniprésent dans la pratique, que ce soit dans le travail chorégraphique. Mais moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai travaillé avec une autre sorte de vivant, en fait. Le fait de m'intéresser aux insectes, aux bactéries, c'est de travailler avec un vivant qui ne dialogue pas avec moi. Donc, c'est là où, justement, on revient dans l'imprévu, justement, dans le random. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. On n'a pas un langage commun. Et du coup, on va essayer d'établir un protocole pour pouvoir, justement, établir des systématismes, en fait. Et c'est là où, moi, je travaille... Enfin, c'est marrant. Le vivant a été totalement transposé sur autre chose. Mais dans le rapport entre le public et l'artiste, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant et qui est aussi dans l'ordre du hasard. On ne peut pas savoir si quelqu'un aime ce qu'on fait ou pas, s'il n'y a pas des petites rigueurs qui nous permettent de pouvoir dialoguer avec. Donc, c'est assez marrant, en fait. On se retrouve dans les mêmes problématiques. Dans les mêmes situations, finalement. Et si je peux rebondir, il y a aussi une motivation différente. C'est que le vivant, ça peut être source de nouvelles théories. C'est-à-dire que parce qu'on va se bloquer... Parce que des fois, on est bloqué. Et finalement, il y a aussi une perception différente qui va arriver et qui fait qu'on s'était peut-être fourvoyé. Je pense notamment au... Quand on s'attaque à un système vivant, puis on prédit des trucs très très fins. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a une donnée qui arrive qui fait que ça ne marche plus. Et si ça ne marche plus, ça veut dire qu'il faut peut-être trop changer la manière dont on avait posé les questions. Donc, revenir au départ. Et donc, le vivant va stimuler les méthodes aussi. C'est-à-dire qu'une méthode qui marchait ne va plus marcher. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout casser. Ça veut dire qu'on va peut-être se réinventer et retrouver des choses. Et ce feedback, c'est aussi... C'est un feedback vivant quelque part aussi, parce que c'est ça qui fait la recherche. Et donc, la beauté de l'informatique quand on étudie les systèmes vivants, c'est qu'on a une palette énorme de formalisations. On peut représenter les systèmes vivants comme des dessins, comme des cartes, comme des objets qui vont bouger, avec des probabilités, avec des choses qui vont complètement changer. Et à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, parce qu'on est stimulé, peut-être des fois même par les biologistes, qui ont leur perception des choses, ça nous oblige peut-être à reposer un peu proprement et développer des nouvelles méthodes. Et ce que tu dis, c'est un peu ça. C'est qu'aussi, on a besoin de faire un feedback un peu en temps réel. Et c'est ça aussi qu'il y a le vivant de la biologie, mais il y a aussi le vivant de la vie de chercheur. Donc ça vous oblige finalement à avancer et non pas reculer ? Je ne pense pas que ça soit si linéaire que ça, en fait. Oui, c'est très incertain. C'est trop incertain. Ce serait trop facile. Oui, on saurait déjà où on va, si on savait déjà la direction. D'accord. Je pense que c'est ça aussi, c'est accepter aussi de ne pas aller dans une direction. Moi, ce que j'adore avec ça, c'est que ça me... On ne parle pas de système linéaire, mais moi, ce que j'adore, c'est que ça m'envoie dans plein de coordonnées, en fait. Et j'attends de savoir où je vais atterrir. Et je suis assez content à chaque fois de savoir que je vais atterrir quelque part, en tout cas. Mais je ne cherche pas un résultat avec ce genre de recherche. NSDOS, quels sont les outils ? Comment vos outils vous ont amené à vous intéresser justement au vivant ? Et comment les mettez-vous à disposition de vos travaux ? Au début, il faut savoir que moi, j'ai un bac grande de danseur. Donc, à un moment donné, dans mes études, j'ai voulu travailler sur la danse et les nouvelles technologies. Donc, ça m'a emmené à sortir de mon corps, en fait, et rentrer un peu plus dans des choses un peu plus théoriques et travailler avec des machines. Et au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que ces outils-là étaient intéressants pour, je dirais, pour faire du back and forward, en fait. Pour s'inspirer de ces machines-là et puis les retravailler dans des systèmes chorégraphiques. Et maintenant, en fait, j'ai constitué une palette d'outils que j'utilise et qui me permettent justement d'être très précis dans ce qui est biofeedback et ce genre de choses. Mais aussi le travail algorithmique, le coding ou ce genre de choses qui permettent de sortir des protocoles intéressants pour des concepts de performance ou ce genre de choses, en fait. Enes Dose, vous êtes un artiste qui touche à tout. Vous êtes à la fois musicien, hacker, performeur, chorégraphe. Donc, l'art, dans toute sa splendeur. Oui, mais après, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours rattaché au mouvement. Et pour moi, toutes les disciplines que je touche, elles sont toujours linkées avec le mouvement, en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un mot pour cette discipline, mais voilà, je suis amoureux du mouvement à n'importe quelle échelle que ça soit. Et quel est votre lien avec la science ? Je dirais que ça a toujours été inspirant parce que quand on travaille avec les technologies, forcément, on travaille avec la science, en fait. C'est toujours des avancées scientifiques qui permettent de pouvoir développer des outils qu'à la suite, moi, je me réapproprie. Donc, je dirais qu'il y a toujours ce truc où j'ai toujours gardé la science comme une espèce d'inspiration, entre autres, parmi d'autres inspirations. Mais voilà, une inspiration très profonde. Et vous, quel est votre lien, finalement, inversement avec l'art ? Vous m'aviez dit en préparant cette conférence que l'artiste et le scientifique, dans le fond, avaient quelques points communs. Parce que le scientifique, au départ, quand il commence une recherche, c'est comme un artiste, il part d'un délire. Sauf qu'après, à la différence d'un artiste, il faut qu'il le démontre. Il faut qu'il le prouve, ce délire. Mais du coup, je me demande si ce n'est pas la même démarche, parce que j'imagine que quand on est artiste, on a une extrême rigueur aussi. C'est-à-dire qu'on a une idée en tête et on veut absolument y arriver. Donc, je pense qu'il faut aussi casser des verrous techniques. D'ailleurs, ça me permet de rebondir, peut-être pour poser une question. C'est quand tu développes des nouveaux programmes, est-ce que tu pars de rien ou est-ce que tu t'inspires de ce qui... En fait, l'étincelle initiale pour dire, je vais prendre la question par rapport à l'informatique, notamment, tu parlais de programmes et d'algorithmes, de choses comme ça. La motivation initiale, est-ce qu'elle vient d'un but à long terme ? Donc, tu sais déjà vers quoi tu vas ou est-ce que c'est l'opportunité d'apprendre des choses qui fait que de proche en proche, tu avances ? C'est là où, si je peux me permettre de poser cette question, ça m'intéresse vraiment. C'est les deux, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est drôle, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours eu le but d'être un espèce de danseur augmenté. Donc, savoir faire du mouvement, mais à côté de ça, pouvoir gérer de la lumière, dialoguer avec des machines, ce genre de choses. Et ça m'a emmené à vous parler aujourd'hui ce soir, ce qui est assez drôle. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pensé à un moment donné que cette discipline de biofeedback allait être quelque chose de très important pour moi dans ma vie d'artiste, en fait. Donc, voilà, pour moi, il y a un peu les deux trucs. C'est-à-dire qu'il y a ce but commun de pouvoir, grâce au mouvement, révéler plein de concepts, que ce soit aussi des concepts scientifiques, mathématiques et autres. Et à côté de ça, il y a les rencontres qui m'enrichissent absolument et qui font de moi quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui a envie de chercher plus et quelqu'un qui a envie d'extraire ça pour faire de la poésie avec. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment les deux. Je pense qu'on se rejoint quand même vraiment sur plein de choses. Après, la poésie, je ne suis pas sûr pour la science, mais en tout cas, c'est les rencontres. On en parle aussi souvent. C'est-à-dire que parce qu'on va rencontrer un chercheur, a priori, qu'on n'aurait pas imaginé, on va se retrouver à discuter et être confronté avec des idées, des nouvelles manières de penser. Et ça permet d'appréhender des choses. Et notamment, la biologie, c'est un domaine qui est tellement vaste. C'est une discipline où, si on regarde dans les sciences, il y a plein de ce qu'on appelle de sections de scientifiques qui se disent tous biologistes. Ça va des généticiens, biologistes moléculaires, écologistes, même les sociologues quelque part font un peu de la biologie aussi. Et c'est fascinant. À chaque fois qu'on rencontre ces gens, c'est une interdisciplinarité et c'est une émulsion qui arrive à émerger. Je pense que c'est quasiment la même motivation quand on est artiste. Après, je ne dis pas qu'on va jusqu'à la poésie, mais si je peux me permettre, quand on veut comprendre comment un système marche, une fois qu'on l'a compris, c'est un peu de la poésie aussi. C'est-à-dire qu'on peut peut-être raconter avec des mots simples un truc qui est très compliqué. Et paradoxalement, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un truc, ça paraît tellement clair, les gens se disent « mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? » Et je pense que c'est la même chose des fois avec les musiques. Il y a des morceaux de musique où dès qu'on les a, on se dit « c'est comme si on le connaissait déjà parce que ça prend la tête et c'est vivant et on l'a. » Et je pense que de ce côté-là, la science et l'art, c'est un peu la même chose. C'est abstrait, mais on essaye d'en faire quelque chose qui a du sens pour tout le monde. Et je pense que c'est à peu près là où on se retourne un peu. Vous êtes d'accord, NS2 ? Oui, carrément. Sachant qu'en plus, il y a ces disciplines nouvelles qui sont arrivées avec tout ce qui était justement sonification de données, ce genre de choses, qui ont en même temps, je pense, vachement rapproché les artistes, les scientifiques. Et c'est surtout qu'il y a des nouvelles vocations de scientifiques qui se sont exprimées artistiquement aussi. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. C'est une espèce de métissage, d'hybridation de disciplines comme ça qui font émerger des nouveaux mouvements. Et aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup d'art-science et ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a un moment des convergences au niveau des intérêts et aussi de ce qu'on trouve beau. Qu'est-ce que veut dire le beau dans la science et à quel moment le beau dans la science devient le beau dans l'art aussi. Vous, comment s'est passée votre rencontre, justement ? C'était improbable. Pourquoi ? En fait, on ne s'est jamais rencontrés vraiment. Enfin, on s'est rencontrés via des avatars. Ce que je disais à la dernière réunion, c'est que je ne suis même pas sûr qu'il existe vraiment. Parce que j'ai vécu un écran avec l'image d'Enesdos derrière. On m'a dit, tu vas parler avec Enesdos, mais on ne me l'a jamais prouvé. Et en fait, c'est la nuit blanche des chercheurs qui ont fait qu'on s'est rencontrés. Et c'est juste une super opportunité. Après, ça serait bien qu'on... Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'avoir plus d'infos. J'ai envie de hacker le hacker pour savoir comment tu penses certaines choses. Et voir si je ne peux pas m'en inspirer. Mais bon, voilà. Quelle question, justement, vous aimeriez poser à Enesdos ? En fait, il y a une question qui me fascine chez les artistes. C'est la manière dont ils appréhendent le vivant. C'est-à-dire, c'est un peu censé être ma science. C'est ce qu'on essaye de faire en collaboration avec plein de gens, avec plein de disciplines scientifiques. Mais ce que je me dis, c'est que des fois, on a peut-être des œillères. Parce qu'académiquement, on pense les choses d'une certaine manière. On est quelque part... On va dire, ces derniers temps, on a un peu plus de créativité. Parce qu'on ne voit plus les choses. C'est-à-dire que la biologie, avant, on va dire, je voyais un insecte. Je sais que c'est un insecte. Et on comprend, on fait des tests. J'enlève les ailes de l'insecte. J'ai été un peu caricatural. Ils ne volent plus. Les alcerves à voler. Enfin, voilà, je caricature. Mais aujourd'hui, en fait, on travaille sur des objets en biologie qu'on ne voit pas. Les gènes, c'est des choses qui sont complètement abstraits. Jamais personne n'a vu un gène. On voit le résultat de gène. On voit des choses qui sont la résultante d'objets qu'on imagine réels. Mais en fait, on ne les voit plus. Et ce qui fait que ça nous débride un peu notre manière de penser. Et on raisonne de plus en plus sur des abstractions, sur des choses qu'on ne peut pas toucher, sur des systèmes de probas. Des fois, c'est là. Des fois, ce n'est pas là. Mais ce n'est pas grave. On arrive quand même à trouver des règles. Et je pense que les artistes, je pense que toi, tu es au milieu de tout ça. J'ai l'impression que tu as une vision qui t'est propre à ce que c'est que le vivant. Et quand tu parles, on a l'impression que tu as compris beaucoup de choses. Et en fait, je serais curieux de savoir et d'échanger par rapport à ça pour savoir si on ne peut pas s'inspirer. Parce que notamment la forme, la danse, le mouvement, c'est des choses qu'on a du mal à appréhender. Le mouvement, c'est ce qu'il y a de plus dur à appréhender dans les analyses du vivant. C'est-à-dire que paradoxalement, on voit les évolutions des choses. C'est ça qui nous permet de comprendre. Mais en même temps, si on répète trop, on se rend compte qu'on n'a pas si bien compris. Donc, c'est un peu la boîte de Pandore. On n'a pas toujours envie de voir se répéter tant que ça. Et en même temps, ça coûte très cher. Donc, en fait, on fait avec ce qu'on a et on aimerait bien en faire plus. Mais donc, la vision du mouvement, de la dynamique, du fait d'avoir des patterns qui vont ressortir dans des sons peut-être, des choses qui reviennent comme étant des choses qui émergent, de choses qui peuvent paraître hyper brouillonnes de prime abord, mais qui fait qu'on retrouve des choses qui semblent avec un rythme, des choses comme ça. C'est des choses qui, moi, me fascinerait. Parce que, après, je parle beaucoup, peut-être, mais j'ai la vision que les systèmes vivants sont des systèmes, enfin, je ne suis pas le seul, mais des systèmes un peu auto-organisés. On ne sait pas pourquoi c'est là. Mais en tout cas, il y a une résultante qui fait que la résultante, c'est que le vivant est là, l'individu est là, le biologique est là, la terre est là. Et c'est la résultante de beaucoup de choses qui dépendent du mouvement, de la cinétique, des attractions, des probabilités éventuellement. Et je pense que c'est des choses que les artistes ont déjà appréhendées, quels que soient les arts, que ce soit même en sculpture, le son, la musique et la danse. Ça fait partie des choses où on cherche à chaque fois à casser des choses qui sont trop rigoureuses. Je m'en porte un peu, mais c'est ça que j'aimerais bien, quand je disais tout à l'heure que j'ai envie de te hacker, c'est que j'aimerais bien avoir une inspiration par rapport à ça et voir si on ne peut pas peut-être voir autrement les choses et peut-être trouver une inspiration auprès de l'artiste. Moi, je suis complètement hacker-friendly. Non, mais c'est carrément ça. En plus, ce qui est drôle, c'est que... Et encore aujourd'hui, dans la danse, j'essaie de casser encore les codes qui sont déjà très présents. Je pense que c'est très récent aussi dans l'art vivant de vouloir travailler dans ce qui est un peu plus chaotique. Parce que pendant longtemps, le chaos n'était pas quelque chose qui était très mis en avant. Aujourd'hui, on en parle un peu plus, j'ai l'impression que c'est un peu plus séduisant comme mot. Parce que finalement, ça ouvre à plein de choses. Ça ouvre à se dire finalement, je pense philosophiquement parlant, que le monde n'est pas rigide et qu'on peut encore changer les choses et qu'il peut y avoir des choses émergentes qui peuvent apparaître et avoir des changements de paradigme, soit à n'importe quelle échelle de la société. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui est vachement intéressant avec cette idée de chaos. Et du coup, travailler dans le chaos, dans la musique, qui finalement n'est pas si facile que ça. Parce que pendant longtemps, en fait, tout ce qui était, je dirais, musique expérimentale comme ça, où on ne pouvait pas trop prédire ce qui allait arriver à la mesure d'après, n'a pas été très aussi, je dirais, marginalisé. Et c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup d'auditeurs de musique de pouvoir rentrer dans cette célébration du chaos sonore et de ce genre de fétiche-là, en tout cas. Mais on y travaille. En tout cas, moi, je trouve ça vachement intéressant de faire rentrer des concepts scientifiques dans l'écriture musicale. Je trouve que, justement, là, qu'on parle de sonification, pour moi, ça fait partie de ce genre de but, pour moi, de pouvoir travailler dans ce type de recherche, en tout cas. Comment vous appréhendez, justement, Enesdos, le vivant, le mouvement ? C'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'en même temps, c'est quelque chose que j'adore, mais c'est une espèce de lutte constante, de vouloir séduire ce qui nous séduit, je dirais. Il y a ce truc de vouloir maîtriser un peu le mouvement. Ça passe par pas mal de workshops, pas mal de recherches. Je travaille en binôme avec mon partenaire, qui s'appelle Dimitri, avec lequel on a fondé un espèce de groupe de recherche, qui s'appelle Etos, qui est vraiment basé sur le mouvement, qui, à la base, descend de plusieurs disciplines, comme le buto, le systéma, qui est un art martial russe, la méditation, la danse aussi, et tout ce qui est computer science. Et on a essayé de trouver une façon de pouvoir trouver qui était le point commun entre toutes ces disciplines. Et en fait, on s'est rendu compte que le mouvement était le point commun entre toutes ces disciplines, que ce soit computer science avec les différents mouvements d'algorithmes, parce que pour moi, je vois les algorithmes comme aussi un mouvement, en fait, que ce soit la danse, que ce soit les sports de combat, que ce soit, voilà, il y a plein de choses qui sont liées vraiment à attraction, répulsion, ce genre de choses qu'on peut retrouver dans différents domaines, en fait. Et ça, c'était pour moi la façon dont je me suis constitué cette espèce de palette de recherche. Et aujourd'hui, injecter le mouvement dans n'importe quoi, ça devient pratiquement un espèce de signature un peu dans mon travail. C'est intéressant, ça vous fait réagir, j'imagine, Damien. Ouais, complètement. Et ça me fait penser à des choses que je trouve fascinantes en infos. C'est pas ma recherche à proprement parler, mais c'est le raisonnement sur les systèmes un peu probabilistes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mouvements pareils. Je suis désolé, j'ai un peu divayé quand tu as parlé, mais on a des systèmes qui peuvent sembler complètement aléatoires, complètement chaotiques. Et pourtant, il y a des maths qui permettent de dire en moyenne, voilà ce que ça va donner. Et c'est intéressant. Et ce qui compte, et ce que je trouve fascinant derrière ça, c'est qu'il y a une notion de nombre. Combien d'événements vont arriver ? Et finalement, plus on a d'événements qui arrivent, et plus on va converger vers des choses. Et c'est des choses qui touchent au mouvement aussi, parce que quelque part, plus on a de mouvements, plus on a quelque part... Ça peut paraître intuitif, mais plus on a de mouvements, plus on a de chances que deux choses se rencontrent, par exemple. Et le mouvement peut être un facteur extrêmement important. Et c'est des choses qui ne sont souvent pas très bien étudiées, et parce que souvent, ça fait peur, parce qu'on perd un peu pied si on n'a pas assez d'informations, si on n'a pas assez d'éléments. Et il y a quand même des théories derrière qui sont là, et c'est fascinant. Donc, oui, ça fait aussi un peu écho à des réflexions que j'aimerais bien pousser. Alors, quelles sont vos prochaines collaborations, vos prochaines inspirations ? On a un peu parlé de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'elle peut s'introduire dans la science, dans la musique ? Nous, on fait clairement ce qu'on peut appeler de l'intelligence artificielle. Le fait d'avoir défini l'espace et de pouvoir décider dans cet espace, c'est ce qu'on appelle un peu l'intelligence artificielle. On n'est pas vraiment dans l'optimisation à proprement parler, mais on est déjà dans une modélisation et on va laisser l'ordinateur décider pour nous, une fois que le problème est très bien posé. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on ne va pas dire quoi faire, on va poser le problème suffisamment bien pour qu'on ait des outils qui nous donnent des solutions qui soient à peu près optimales. Et donc, dans ce sens-là, les collaborations qu'on cherche à faire, ce serait d'utiliser ces différents outils pour résumer le vivant et voir comment ce vivant résumé peut avoir un impact dans la compréhension de choses qui nous dépassent. C'est-à-dire, il y a deux ans, je crois, il y avait Joël Deronais qui était sur cette scène qui parlait du macroscope, c'est essayer de voir un truc qui est plus grand que nous. Et je pense qu'il y a les outils... Le macroscope, c'est quoi ? Le microscope, on comprend. Et en fait, le macroscope, c'est regarder un peu au-dessus et de comprendre un système qui nous englobe, même à peu près, qui est plus large que nous. Et l'enjeu, c'est toujours rester sur des aspects de la molécule à l'écosystème. Comment quelques molécules, qui sont encore une fois des atomes, qui s'embriquent les uns les autres, peuvent avoir des conséquences sur des macrosystèmes. Donc, ça peut être un individu. Si j'ai une mutation, je suis malade. Si j'ai une mutation, j'ai un virus qui devient méchant. Par exemple, si ça vous parle. Si on a certains gènes qui sont éventuellement moins bien sélectionnés, peut-être qu'on arrivera moins bien respirer parce qu'ils contribuent à la production de l'oxygène dans l'océan mondial. Donc, c'est connecter ces échelles. C'est ça qui me passionne. Et l'IA, pour le coup, pourrait, à mon sens, enfin, l'IA au sens large, aider à comprendre ça. Donc, c'est une science qui va faire du macroscope, qui va nous permettre d'appréhender des choses qui nous dépasseraient si on avait simplement nos propres mains et notre tableau et notre crayon. Et voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Non, non, non. C'était pareil. C'était un peu décliné. Je trouvais ça vachement intéressant. C'était de macroscope. Moi, je travaille beaucoup avec l'IA. Nous, on appelle ça machine learning. C'est la même chose, en fait. Mais dans la musique, le machine learning, c'est intéressant parce que ça nous permet de pouvoir... Mais ça, c'est une conversation qu'on a eue la dernière fois sur l'idée du quantique dans les recherches et dans la création. Mais voilà, le machine learning, ça permet de pouvoir multiplier des propositions qu'on va donner à la machine, en fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je vais faire une mélodie et en fait, elle va pouvoir me faire une infinité de mélodies basées sur mon ADN de mélodies. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que la machine fait le travail à notre place, mais je dirais que ça ouvre une palette en... Ça nous donne du temps et de l'inspiration qu'on n'aurait pas forcément trouvé comme ça. Ça permet d'ouvrir, je veux dire, plusieurs chambres et après, aller sélectionner dans les chambres ce qui nous intéresse. Et je trouve que c'est un outil qui est intéressant, justement, parce que ça va aussi, je pense, faire développer des nouveaux systèmes d'écriture. Et je viens de finir un projet qui s'appelle Play Kandinsky où, justement, on a utilisé le machine learning pour pouvoir faire apparaître la théorie de Kandinsky sur les tableaux, en fait, sur la synesthésie, ce genre de choses. Et ce qui était assez drôle, c'est que ça nous a permis de faire des mash-ups par rapport au son Kandinsky écouté de l'époque avec des choses plus contemporaines que j'ai composées avec mon ami Antoine Bertin et pouvoir, justement, faire un espèce de mix de tout ça et avoir le produit, le fruit de Kandinsky, Antoine Bertin et moi-même, en fait. Et je trouve ça vachement intéressant comment ça peut développer des nouveaux systèmes créatifs et révéler des choses qui étaient moins évidentes avant dans nos pratiques, en fait. Et si je peux poser une question, et pour toi, le mash-up, c'est incertain ou tu le sais déjà à l'avance ce que tu veux obtenir ? C'est un truc qui me... Non. Il y a un truc que j'ai appris avec tout ce qui était computer science, c'est qu'il fallait accepter de laisser 50% à la machine, peut-être voire plus, dans les recherches. C'est-à-dire qu'arriver avec une idée reçue et vouloir absolument un résultat, pour moi, à la limite, je préfère le faire moi-même, en fait. Je ne demanderais pas une machine de le faire. Ce qui m'intéresse avec la machine, c'est justement de donner le choix à l'imprévu, de me faire surprendre et me dire, voilà... C'est pour ça que moi, quand j'utilise les machines, je ne l'utilise pas pour faire du calcul, j'utilise pour faire du dérèglement, en fait. Et peut-être qu'à la base, je vais partir du calcul, je vais partir de quelque chose que je connais. On va essayer de vulgariser un peu le truc pour être un peu plus concret pour les gens, mais je vais vouloir faire un rythme techno qui est du 4x4. Et si je commence à travailler avec une machine, ce que je veux, c'est que ça ne soit pas du 4x4, je veux que ça soit quelque chose de beaucoup plus décalé, donc qu'il y ait un espèce de décalage de temps, qu'il y ait une espèce de plasticité dans ma rythmique et ça, ça me sert à ça d'utiliser une machine, en fait. Et après, trouver des relations entre un kick, une snare, une mélodie, d'essayer de faire du brouillard, un nuage de poing, en fait. Moi, c'est pour ça que j'utilise les machines, c'est essayer de trouver quelque chose qui soit finalement le plus organique possible. Alors, c'est bizarre parce qu'on travaille avec des ordinateurs où finalement, il y a quelque chose de très binaire, mais en vrai, ce qui est marrant, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on arrive à trouver des espèces de différents types d'algorithmes qui fait que quand ils se parlent entre eux, en fait, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de... Enfin, moi, quand je me l'imagine en son, que je me le visualise, en fait, quand je visualise le son que je fais, j'ai l'impression de voir des espèces de molécules, une micro-ville, enfin, quelque chose qui est très brouillant d'informations et voilà, c'est comme ça que je travaille, en fait, avec les machines et c'est un peu cette esthétique que je recherche à chaque fois. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est quand même temps de c'est ça. Non, non, mais ouais, ça vous apporte beaucoup de choses à ce qu'il vient de dire. Ouais, complètement. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on fait l'approche inverse, c'est-à-dire qu'on part de nuages de points qui sont, on va dire, bordéliques. On essaye de comprendre quelque chose derrière et on utilise quasiment des méthodes qui s'apparenterait à peu près aussi à l'IA et on essaye d'en tirer du sens un truc ultra rigoriste et on a l'impression que les artistes finalement font l'inverse et c'est pour ça que ça pourrait être intéressant d'arriver à mieux interagir entre scientifiques et sciences, artistes et sciences, pardon, parce que quelque part, si on fait une boucle, à chaque fois, un tour de boucle, on gagne quelque chose et ça peut être... Ouais, carrément. Mais ce qui est drôle, c'est que là, récemment, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle les GAN, c'est Generative Adversive Network, c'est une sorte d'intelligence artificielle en fait qui va... Alors, dans tout ce qui est visuel, en fait, en gros, c'est une IA qui reconnaît une image mais pas en tant qu'image, c'est-à-dire que si on voit une maison, elle ne voit pas une maison, elle voit plusieurs pixels et elle voit des différences de gradient de pixels et en gros, l'idée, c'est si on met, on lui donne, donc on l'entraîne et on lui donne 10 000 photos de maisons différentes, elle va reconnaître la structure des pixels et pour elle, ça va avoir un sens. Donc, en gros, elle va pouvoir générer des designs de maisons qui n'ont jamais vraiment existé mais inspirés de ce qu'elle a eu dans sa banque. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on commence à donner à l'IA des éléments qui ne sont pas des maisons et qu'elle, elle se dit « moi, je connais les maisons » et en fait, on lui donne des voitures, des pommes et des fruits et ça devient vachement intéressant parce que là, on commence à arriver à des designs qui sont super cools parce qu'on arrive à des espèces d'abstractions en fait et je trouve ça marrant avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est d'essayer de la hacker en fait, d'essayer de lui donner justement d'autres nourritures, de l'intoxiquer avec d'autres choses parce que là, on peut trouver des nouvelles choses qu'on n'aurait jamais vraiment imaginées de façon certaine. Ce qui est marrant, c'est que c'est une grosse, grosse recherche en IA, c'est que maintenant, on fait des outils de machine learning et il y a des chercheurs maintenant qui cherchent à comprendre cette boîte noire et c'est un peu ce que tu racontes. Notamment la traduction des langues, il s'avère que quand on fait vouloir traduire du français à du chinois par exemple, on passerait à chaque fois par l'anglais parce que français, anglais ça marche, anglais, chinois ça marche et en fait, il semblerait que les algos d'IA ont inventé une langue qui n'existe pas qui permet de passer plus facilement d'une langue à l'autre et il y a des gens qui sont en train d'étudier cette langue qui n'existe nulle part mais qui est le résultant d'un processus d'optimisation et c'est fascinant. On va passer maintenant aux questions des internautes. Alors, on va regarder tout de suite, j'imagine qu'elles sont nombreuses puisque tout à l'heure elles y étaient. On a tendance à penser que les machines sont plus prévisibles et donc fiables, plus fiables que les êtres vivants. Quel est votre avis là-dessus ? Moi, je n'ai pas d'avis sur les machines, j'ai plus d'avis sur la manière dont on va modéliser les choses avec les machines. Donc, a priori, une fois qu'on crée un outil informatique où il y a des gens qui sont là pour les certifier, donc on est capable de savoir à peu près la fiabilité. La première des choses qu'on cherche à faire, c'est quantifier sa fiabilité. Après, les machines en tant que telles, c'est vrai que pour nous, pour moi, informaticien, c'est un support. L'informatique, ce n'est pas la science de l'ordinateur, c'est la science de l'abstraction qu'on va utiliser dans les ordinateurs. Donc après, ça, c'est les électroniciens qui pourraient parler de la machine à proprement parler. Et à mon avis, les artistes mettent les machines plus à mal que nous. Vous êtes de quel avis ? Ce que j'allais dire, c'est que, il y a le point de vue d'un ingénieur, après, le point de vue d'un artiste. Pour moi, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression qu'il ne faut jamais voir les machines comme l'outil final. Derrière, il y a toujours une conception humaine. C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est comment on pense quand on crée ce genre d'outil et quelle est la finalité de cet outil. Et après, excusez-moi, je me perds un peu, mais ce que je vais essayer de dire, c'est que l'idée de créer ces nouveaux outils, il y a un certain danger, en fait. Et après, dans l'inconscient, on se dit les machines vont nous remplacer, ce genre de choses. Moi, je ne pense pas que les machines vont nous remplacer. Je pense qu'il y a des gens qui créent des machines en voulant remplacer l'homme. Ce n'est pas la même chose. Mais en vrai, les machines d'elles-mêmes, en fait, elles sont des outils ultra performants. Je veux dire, elles sont optimum, mais ça dépend comment on les utilise, et c'est ça qui peut créer l'erreur. C'est là où se place notre égo, en fait, par rapport à la machine. Que ce soit celui qu'il utilise ou celui qui reçoit. Et pour moi, c'est juste ça le problème, c'est l'égo, ce n'est pas les machines. La machine doit être au service de l'homme et non pas l'inverse. À votre avis, y a-t-il plus d'imprévus dans l'art ou dans la recherche ? Moi, je ne suis pas... Vous ne savez pas. Joker, c'est ça ? Je ne suis pas artiste, alors je ne sais pas. Après, vu ce qu'on a discuté, je pense qu'il y a une recherche qui n'est pas forcément la même. Dans un cas, je pense qu'on va plutôt avoir tendance à rechercher cet imprévu, donc peut-être qu'il y en a beaucoup plus dans l'art. Et dans la recherche, on le subit, mais inversement, s'il n'était pas là, on ne ferait pas de recherche non plus. J'ai envie de dire, l'art, enfin, je ne sais pas. À mon avis, Nesdos, tu me dis si tu es d'accord ou pas, mais peut-être que dans l'art, c'est le cœur, alors que nous, c'est un peu la sortie, l'imprévu, c'est la sortie de l'art, alors que nous, l'imprévu, c'est peut-être le début des choses. Donc, de là à quantifier s'il y en a plus dans l'un ou dans l'autre, dans l'idéal, ça devrait... C'est difficile. Quel est le plus gros imprévu ? C'est marrant parce qu'en fait, ça dépend où on situe l'imprévu parce que il y a des choses qui m'en sont déjà arrivées. Si pendant que je fais un set en live et il y a une machine qui me lâche, voilà, qu'est-ce que je fais ? C'est ça pour moi l'imprévu. Et donc, du coup, il y en a souvent des imprévus. Moi, à chaque fois que je monte sur set, j'ai plus peur de me dire est-ce qu'il y a une machine qui va me lâcher et que je vais être en galère que me dire est-ce que je vais faire un bon set, en fait. Donc, finalement, à chaque fois, il y a toujours cette notion-là et je pense que c'est jamais par rapport à la science où l'imprévu, je pense, est souvent le bienvenu parce que ça permet d'avancer et de pouvoir aller plus loin. Nous, c'est surtout le danger et je trouve que dans l'art, en fait, quand on regarde dans un système plus de production, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins d'imprévus possible, en tout cas, dans, je dirais, dans le rendu final d'une œuvre. Mais dans la recherche, je pense qu'on est dans le même cas, en fait. C'est tout le temps riche en imprévus. Quel a été, justement, le plus gros imprévu de votre carrière à NS12 ? Je pense que ce n'est pas forcément en termes de recherche, mais en termes de vie, en fait. Les imprévus ont été de me retrouver, par exemple, après une séparation amoureuse, me retrouver à faire un projet en Alaska, par exemple. C'était complètement imprévu et ça m'a emmené sur des nouvelles contrées artistiques. Ça, c'est des imprévus incroyables. Mais c'est des imprévus qui sont plus sur un scales de vie, en fait, et pas sur un domaine de recherche ou sur un truc très spécifique de comment je fais de la musique. C'est, voilà. Plus personnel. Et vous ? Plus personnel, oui. Oui, ça rejoint un peu. C'est des choses personnelles. Après, si je transpose ça un peu sur la science, il y a un imprévu qui me rend toujours. C'est qu'on était avec un collègue slash copain en train de disserter sur un tableau et on avait l'impression qu'on travaillait sur la même chose. Mais en fait, non. On ne se comprenait pas. Et il nous a fallu quasiment une heure pour justement, à force d'arguments, de dire « Non, moi, je sais ça, mais non, tu ne peux pas dire ça » pour qu'on se rende compte qu'on ne parlait pas de la même chose mais finalement, ça s'est emboîté tellement bien qu'on a réussi à faire un gros morceau mais en travaillant chacun de notre côté. Et en fait, ce qui nous manquait, c'est d'être capable de nous comprendre. Donc l'imprévu, c'est aussi ça. C'est de l'humanité, c'est être capable de parler avec les gens et c'est beaucoup plus facile quelque part de créer ce genre d'imprévu avec des copains. Enfin, je veux dire, on fait beaucoup plus de recherches avec les gens avec lesquels on se sent proche parce qu'on est prêt à s'exposer aussi et on est prêt à dire « Non, mais là, je ne comprends pas. » Et ça, il y a un peu une histoire d'égo aussi. Si on met l'ego de côté. Que pensez-vous ? Allez-y. Je veux dire, c'est aussi ce truc du chaos, le chaos dans la communication aussi et ce qui fait que ça nous fait générer des nouveaux trucs aussi. Je trouve ça intéressant. On se retrouve à parler du chaos ce soir. Que pensez-vous de la proprioception ? Moi, je ne connaissais pas ce mot, alors j'aimerais bien avoir une définition. Ma perception de la proprioception, ça touche beaucoup à la physio. C'est la capacité à... Après, je ne suis pas expert en mécanique physique. Il y a des gens qui sont en STAPS qui seraient meilleurs que moi. Mais je n'ai pas de perception sauf que c'est effectivement un truc qu'on apprend un peu. C'est un peu inné et on ne sait pas d'où sort cette capacité à s'adapter. Moi, je le connecte à la résilience des systèmes. Après, ça prend des noms différents. Après, je ne sais pas. Encore une fois, je ne suis pas expert de proprioception. Mon vocabulaire me rapprocherait plutôt de la résilience et j'y crois beaucoup à la résilience des systèmes vivants. On va parler plutôt alors du coup d'influence musicale, d'un domaine que vous connaissez, de la musique. Enes, quelles sont vos influences musicales ? Elles sont diverses, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui écoutait heavy metal, donc Deep Purple, Black Sabbath, ce genre de choses. C'est des choses avec lesquelles j'ai grandi. Après, je suis tombé dans la musique électronique un peu par hasard sans savoir ce que c'était vraiment. Mais aujourd'hui, je suis... ça va de Steve Reich à Fextwin à JD, à beaucoup de musiques. En fait, je suis assez curieux et assez... Je ne me limite pas vraiment. Donc, j'ai du mal à dire ma grande influence, mais j'aime bien la musique répétitive, minimaliste, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien le free jazz. Je suis assez... amoureux de la musique en général. Travaillez-vous avec des bio-informaticiens ? Moi, je suis bio-informaticien, donc je travaille avec moi-même. Moi, j'espère pouvoir travailler avec toi dans le futur. J'ai été influencé par des gens qui étaient bio-informaticiens, mais des gens qui faisaient des recherches sur le vivant, comme les protocelles ou ce genre de choses. Ce n'est pas vraiment le vivant, mais des systèmes qui pouvaient se rapprocher vachement des systèmes vivants qui m'ont vachement inspiré. Quand je vivais à Berlin, un des chercheurs qui m'a donné un tips un jour en me disant qu'il traquait le mouvement des bactéries et du coup, moi, je me suis approprié ça pour faire moi-même mon système de tracking pour pouvoir traquer le mouvement des bactéries. J'ai certaines personnes qui viennent me parler de temps en temps et qui me donnent des petits tips mais à proprement d'y travailler avec eux, non, pas vraiment. Mais avoir des conversations avec certaines personnes, oui, beaucoup. On va revenir à l'IA rapidement. pensez-vous que l'IA pourrait justement nous aider dans le futur ? Moi, j'en suis persuadé. Pas forcément sur des histoires techniques. Il y a un aspect technique, je pense que la société voit toujours l'aspect ingénierie, capacité de calcul, des choses comme ça. Mais je pense que ça peut aussi nous donner une autre manière de voir le monde et ça nous permet de regarder peut-être autrement les systèmes qu'on cherche à étudier. l'IA tel que nous au laboratoire on la voit, c'est une motivation pour voir autrement les objets. Après, je comprends aussi que ça soit en ce moment il y a un peu un buzz autour de l'IA avec les outils. Ça permet de calculer plus vite, ça permet de faire des choses beaucoup plus rapidement. Je vois un intérêt sociétal par rapport à des temps de calcul peut-être. Mais si on va beaucoup plus vite, peut-être qu'on peut passer plus de temps à réfléchir sereinement et ça serait peut-être ça qui serait intéressant au lieu d'à chaque fois hacker des choses pour résoudre des problèmes, on va peut-être se poser des questions. Et je pense que moi l'IA, je vois ça comme un réel atout. Et vous, NSDOS ? On dit l'IA mais on parle toujours d'informatique donc c'est des mots qui sont différents mais on utilise le même outil depuis le début, depuis Turing. Oui, ça va nous aider à faire plusieurs choses. On l'utilise pour beaucoup de recherches mais il y a un moment donné je me suis posé la question si l'IA pouvait rentrer dans un je dirais dans un système plus spirituel en fait parce que pendant longtemps on l'utilise dans l'ingénierie et tout ça mais qu'est-ce que deviendrait l'IA si on l'a rattaché à un système de pensée qui soit proche d'une spiritualité, d'une espèce de religion ? Alors là je pars dans des... Là je vous mets un peu des petites graines dans le cerveau volontairement mais voilà en ce moment on travaille avec mon camarade on travaille beaucoup sur justement des nouveaux systèmes des nouvelles narrations un peu dans l'art et l'ASF et ce genre de choses et se dire que voilà je rebondis sur la jeune fille qui était jeune femme pardon qui était avant qui parlait des pierres et ce genre de choses voilà si on était si on avait une IA en tant qu'oracle par exemple quelque chose qui pourrait par rapport à notre vie par rapport aux informations d'où on vient de nos ancêtres voilà de nos aspirations on pourrait consulter en temps réel et voilà et être aidé par cette IA pour pouvoir faire des décisions des choix qui seraient peut-être trop flippants pour nous de le prendre par notre propre gré ça serait intéressant moi je vois l'IA comme ça comme c'est chose qui pourrait aussi sauver un peu l'humanité d'un mal ou de maux psychologique et qui pourrait peut-être nous réunir moi j'ai l'impression que ça peut être assez intéressant de l'envoyer sur ce domaine là moins que l'engineering ou la science du coup qui ont déjà ces outils là en fait donc on sait où ça va quand je dis on sait où ça va c'est à dire qu'on sait que ça va nous permettre de gagner du temps de résoudre des problèmes de pouvoir s'en inspirer mais c'est pas encore très utilisé je dirais dans tout ce qui est système spirituel parce que finalement j'ai l'impression que l'informatique et la spiritualité curieusement c'est marrant c'est à chaque fois que je parle à des gens qui sont très spirituels ils ont toujours un peu du mal avec l'informatique parce que pour eux c'est quelque chose qui est peut-être rigide mais l'IA peut nous donner cette sensation de vivant justement on va partir là-dessus merci beaucoup NSDOS merci aussi Damien et Villa merci